Bien campé sur des voies extra-larges qui lui garantissent une stabilité à toute épreuve sur tout l'équipe de terrain, le Revolte ST10 2.0 symbolise l'ultime évolution du Trugui à l'échelle 1 dixième conçu par Hobitech. Que faut-il retenir de cette nouvelle version ? Ce Bugli 4 roues motrices livré avec une mécanique préassemblée dispose d'un nouvel équipement dont la partie la plus visible se porte en premier lieu sur la carrosserie. Combinant des formes oguleuses et un design résolument moderne, cette coque en véritable lexan signée Biki Design, complétée par un mini aileron arrière, inaugure un nouveau coloris à dominante de vert fluo qui créera la distinction avec l'ancienne génération de Bugli. La plateforme tout-terrain reçoit un nouveau cerveau de direction désormais étanche, estampillé de la marque Connect. Ce cerveau conserve une fixation couché favorable au centre de gravité. Il délivre un couple de 7 kg et possède une pignonnerie entièrement métallique jusqu'en sortie, comme nous l'entrevoyons ici. Le Revolte ST10 2.0 conserve un habitacle dédié au récepteur, toujours perché au-dessus de la transmission centrale. Revu de fond en comble, celui-ci se démarque des anciens modèles par la présence d'un joint périmétrique en caoutchouc qui veillera à une étanchéité sans faille. La partie électronique conserve une radio à volant connect en 2,4 GHz à équiper de 4 piles ou d'appuis. L'alimentation de la voiture inaugure un nouvel accu lithium-ion 2S plus léger, d'une capacité de 1700 mAh. Cet accu est livré avec un mini chargeur qui débite du 600 mAh en continu. Autrement dit, comptez environ 3 heures de charge pour faire le plein de la batterie. Dans sa définition d'origine, le Revolte ST10 2.0 conserve un moteur 550 à charbon dont la fiabilité n'est plus à démontrer. Celui-ci possède une cage ventilée et un pignon métallique interchangeable. Son palier principal délivrant une fixation réglable pour ajuster un calage très fin de l'entre-dents avec la couronne centrale. Cet ensemble est étroitement lié à un nouveau récepteur Hobitech de 40 ampères. Entièrement automatisé, ce dernier est aussi étanche pour assurer un fonctionnement sécurisé en toutes circonstances. Ce buggy conserve des pneus tout-terrain à crampons mais déflore de nouvelles jantes à bâton plus modernes à des ports. Et du fait de la présence de voies extra-larges portées à près de 31 cm sur les deux trains, les cellules principales de l'auto ont volontairement été dépourvues de barres anti-roulis. Elles reçoivent chacune deux différentiels à pignon métal ainsi que des amortisseurs à grand débattement réglables en hydraulique et en tension qui fonctionnent par l'entremise de poussoirs rapportés sur les triangles. La suspension s'associe à des bras triangulés ultra-rigides de près de 10 cm de longueur puis à une tour de suspension arrière complète pourvue de 7 ancrages. A l'avant, trois fixations demeurent disponibles pour modifier l'inclinaison des amortisseurs. Le Revolte ST10 2.0 met également en avant une transmission montée sur roulement à billes au niveau des fusées de roue. Des cardans CVD sécurisés au niveau des goupilles parcourent l'essieu avant. Tandis qu'au centre, un arbre rigide complété d'un slipre réglable se trouve en charge de trouver le compromis idéal entre motricité et stabilité. Et du côté de la géométrie, ce treuillis est également bien loti grâce à ses biens à pas inversés qui équipent l'intégralité des tirants coulissants présents à bord. Encore un dernier mot des phares à LED livrés avec l'auto. Ce périphérique pourra créer son effet au cours des évolutions semi-nocturnes de l'engin. Les deux diodes fournies s'installent dans les logements prévus à cet effet au sein de la calandre avant. De quoi impressionner tous vos compagnons de jeu. Dotée d'une mécanique revisité qui se veut encore plus généreuse qu'auparavant du point de vue de l'équipement, cette nouvelle version 2.0 du Revolte ST10 vient de franchir un nouveau pas en termes de performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada